Madame la Ministre, l'enjeu est, comme vous l'avez dit, d'accompagner la croissance et faire que celle-ci soit inclusive. Personne dans les réformes que nous menons ne doit être exclue. Alors quand nous parlons d'apprentissage et de formation professionnelle, comment ne pas évoquer les disparités entre les hommes et les femmes ? C'est une inégalité persistante qu'il faut combattre à toutes les strates de notre société. Et l'apprentissage et la formation professionnelle ne sont pas exonérés des efforts que nous devons mener. Aujourd'hui, les femmes sont clairement désavantagées au regard de l'accès aux principaux dispositifs de formation. Seuls 40% des salariés femmes, surtout celles ayant la possibilité, bénéficient du plan de formation des entreprises. Et même, après avoir bénéficié d'une formation, les femmes continuent de subir des inégalités, puisque du côté des rémunérations après formation, la valorisation financière est supérieure chez les hommes. Sur ces questions, un rapport a été mené par Catherine Smadja, en collaboration avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui dresse un bilan critique quant à la formation professionnelle. Le constat est net, la formation professionnelle ne permet pas de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, et renforcerait même ces inégalités, déjà fortes dans le monde du travail. Aussi, ma question est la suivante, comment la réforme de la formation et de l'apprentissage peut participer à la réduction de ces inégalités femmes-hommes ? Je vous remercie. Oui, il y a plusieurs inégalités professionnelles. Les salaires des carrières sont évidentes, on connaît tous les freins. C'est un sujet qu'on connaît bien avec Marlène Schiappa, sur lequel on a agi depuis des années. Et je voulais vous dire que la concertation qu'on a avec les partenaires sociaux est très intense. On a prévu huit réunions, là, qui sont en cours. Ils sont très engagés sur le sujet, donc je pense qu'on devrait aboutir avec des choses intéressantes. On règle déjà tout de suite le sujet du temps partiel, avec un droit égal à la formation pour les habitants que pour les temps pleins. 80% c'est des femmes, donc là, on est clairement dans une mesure qui est pour tous, mais d'abord pour toutes, même si elle est pour tous. Au-delà de ça, il faudra voir s'il y a d'autres choses à faire sur le sujet compétence, sur le sujet salaire, ça c'est évident. Donc on verra dans les semaines qui viennent.